Automne 2022, je suis devant un groupe d'enseignantes du primaire. C'est la deuxième fois que je les rencontre cet automne. Elles ne le savent pas encore, mais durant l'intervalle entre nos deux rencontres avec moi, il y a un tremblement de terre, une secousse sismique dont les ondes se feront sentir longtemps dans le monde de l'éducation. Ce qui arrive, c'est que quelques jours auparavant, OpenAI a mis en service ChatGPT. Devant elle, j'ouvre le navigateur sur la page d'OpenAI. Personne devant moi n'en a encore jamais entendu parler. Toujours devant elle, je demande « Aide-moi à préparer un cours sur les adjectifs en me donnant des idées d'exemples à proposer pour les élèves de 10 ans. » Sur le même thème. Je cherche des activités qui rendent mes élèves actifs. Au point où on en est maintenant, la plupart d'entre nous a déjà vu plein, des dizaines d'exemples d'intelligence artificielle qui sortent de bonnes idées. Mais là, j'avais la chance de venir tout juste moi-même de découvrir cette intelligence-là et de le montrer à une trentaine de personnes devant moi qui étaient complètement ébahis. Vous pouvez imaginer la réponse que j'ai eue. ChatGPT a dit « Vous pouvez faire du tri d'adjectifs, associations d'images, jeux de cartes, histoires collectives, ateliers de création avec des exemples pour chacune de ces idées. » Laissez-moi vous dire que j'avais toute leur attention. Personne ne pouvait saisir l'ampleur de ce que cette technologie pouvait amener comme bouleversement en éducation. Moi non plus d'ailleurs. Mais tous avaient la forte intuition qu'on était devant une force brute de création comme on n'en avait jamais vu, qu'on ne pourrait pas ignorer longtemps dans notre domaine. L'inquiétude passe. Quelques semaines ont passé et la nouvelle s'est répandue. Tout le monde avait eu la chance d'essayer ChatGPT. Beaucoup d'enseignants qui avaient d'abord paniqué ont réalisé que l'intelligence artificielle avait beaucoup de ce qu'on appelle dans le domaine de l'IA des hallucinations. C'est quand le robot conversationnel se trompe avec confiance quand il préfère inventer un fait plutôt que de dire « je ne sais pas ». On peut facilement être berné dans un texte qui contient autant d'informations qui sont dites avec une évidence qui prend le masque de la vérité. Il fallait donc tellement se méfier de ces réponses qu'on pouvait dormir tranquille. Les enseignants auraient encore un emploi. Après 3, vient 4. Imaginez le 5. Il faut toujours se méfier des lacunes temporaires d'une technologie. Elle a le don de rattraper les retards et de corriger ses erreurs. C'est pourquoi le fait que l'intelligence artificielle ait beaucoup d'hallucinations n'était pas un motif pour moi de la discréditer. Je me doutais bien que c'était sûrement temporaire. Puis, comme pour me donner raison, ChatGPT4 est arrivé. Le jour et la nuit. Microsoft est associé à OpenAI. Et les ingénieurs de Microsoft y ont eu accès avant tout le monde. Comme ces modèles de langage sont entraînés avec à peu près tout ce qui se trouve sur Internet, mais pour les tester, on doit trouver des questions complètement inusitées. Des questions qui n'ont aucune chance d'exister quelque part sur le web. Des questions comme « J'ai un livre, neuf œufs, un ordinateur portable, une bouteille et un clou. S'il te plaît, dis-moi, ChatGPT3, comment les empiler pour que la pile soit stable? » Alors, ChatGPT3 répond « Une manière possible d'empiler les objets, placer la bouteille sur une surface plate, équilibrer soigneusement le clou sur le dessus de la bouteille, placer les œufs sur le clou, etc., etc., etc. » On voit bien que pour écrire ça, il faut faire complètement abstraction des lois de la physique. Mais quand les ingénieurs ont testé la même question, mais avec ChatGPT4, voici la réponse qu'ils ont reçue. Une manière possible d'empiler les objets les uns sur les autres de manière stable est de placer le livre à plat sur une surface de niveau, comme une table ou un sol. Le livre servira de base à la pile et offrira un support large et solide. Disposez les neuf œufs en carré, trois par trois, sur le livre, en laissant un peu d'espace entre eux. Les œufs formeront une deuxième couche et répartiront le poids de manière égale. Posez l'ordinateur portable sur les œufs, puis la bouteille, puis le clou sur le bouchon de la bouteille. L'extrémité pointue du clou vers le haut. Eton de Wharton Eton Mollick est un professeur à l'université Wharton. Ses élèves viennent dans son cours pour apprendre à démarrer des entreprises, à établir des plans d'affaires. Avant même l'arrivée de ChatGPT, il les encourageait à utiliser l'intelligence artificielle. Mais tout comme moi, l'automne dernier, son cours a été bouleversé quand ChatGPT est devenu public. L'une des choses qu'il s'est mise à faire, c'est de demander à ses élèves de tricher avec l'intelligence artificielle. Son but est de les pousser à aller le plus loin possible avec l'outil. Alors comme prof, il dit, allez-y, trichez, poussez la machine, essayez de voir ce qu'elle peut faire pour vous. Ce qui peut ressembler à une invitation à la paresse est en fait tout le contraire. Parce qu'ensuite, ce qu'il demande à ses élèves, et en passant, on peut lire le détail de tout cela sur son blog que je mets dans les notes du balado, ce qu'il demande à ses élèves, c'est l'impossible. Comme ils ont accès à des outils extraordinaires, il leur demande beaucoup plus, dix fois plus que ce qu'il demandait avant l'arrivée des outils d'intelligence artificielle. Non seulement ils doivent faire un plan d'affaires en quelques mois, mais ils doivent aussi avoir un site Internet, avoir une liste d'idées de projets futurs, un plan d'affaires sur dix ans, une campagne de pub, etc., etc. Ces élèves sont maintenant tenus à tenter l'impossible. Gabriel Gabriel est le plus jeune de mes trois fils. Pour des raisons trop longues à expliquer ici, je lui fais maintenant l'école à la maison. Il a presque 17 ans. C'est le cobaye parfait pour tester mes requêtes à l'intelligence artificielle. En m'inspirant des travaux de Mollick, je me suis mis à utiliser Tchat GPT-4 avec des requêtes de tuteurs. J'explique à l'IA qu'elle est un tuteur dynamique et encourageant qui m'aide à comprendre et j'insère ici la notion à comprendre. Je lui dis de commencer par se présenter à moi comme mon IA tuteur, qui est heureuse de m'aider avec toutes les questions. De me poser qu'une seule question à la fois. Ensuite, de me demander mon niveau d'apprentissage. Premier cycle ou deuxième cycle du secondaire. D'attendre ma réponse. Et ensuite, de me demander ce que je fais déjà sur le sujet. D'attendre ma réponse. Compte tenu de ces informations, de m'aider à comprendre le sujet en fournissant des explications, des exemples, des analogies. Que les analogies doivent être adaptées à mon niveau d'apprentissage, à mes connaissances préalables ou à ce que je sais déjà sur le sujet. Etc, etc, etc. Jusqu'à ce que je lui demande de juger si je connais assez bien le concept pour conclure la conversation et de me dire d'être là pour m'aider si j'ai d'autres questions. Ce que ça a donné, c'est que mon gars s'est mis à discuter avec l'IA. Il ne savait absolument rien du concept qu'on lui avait demandé. L'IA lui a dit, « Pas grave, je vais t'aider. » Il lui a donné des exemples et il a continué à le questionner sur ses connaissances antérieures. Et suite à cette discussion, mon enfant avait compris le concept. Il pouvait le résumer dans un court paragraphe. J'avais des frissons. Chad-JPT venait d'agir comme un excellent professeur. Et Gabriel venait de comprendre pourquoi les particules s'agitaient sous l'effet de la chaleur. Le grimoire Une requête de 300 mots avait suffi pour créer cet échange extraordinaire entre un enfant et une machine. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Ethan Mollick dit que les enseignants devraient se partager ces formules magiques, se les échanger, ne rien garder pour eux, qu'ils devraient les rassembler dans des grimoires pour pouvoir les partager sans retenue. Je suis bien d'accord et j'ai commencé à écrire mon propre grimoire, à rassembler ces formules qui permettent de mettre nos élèves en dialogue avec la machine. Je vais revenir sur la manière d'utiliser ça en classe avec tous les élèves dans un prochain podcast. Mais brièvement, je peux vous dire tout de suite que ça me semble une voie pédagogique intéressante, que de laisser nos élèves dialoguer avec cette intelligence impressionnante et que la tâche de rassembler tout ça pour voir ce que les élèves ont compris et voir s'ils ont bien compris n'est pas si lourde que ça pour l'enseignant. Et ça peut vraiment venir aider tout le monde. Je suis en train de classer ces formules selon les besoins des élèves et des enseignants. Requête pour préparer des cours, requête pour élaborer des questions à partir d'un texte, créateur de quiz, générateur d'exemples, générateur d'explications. L'intelligence artificielle comme tutrice, comme coach, comme mentor. Retour réflexif sur une œuvre littéraire. Requête sur ce qui a été compris ou non dans un cours. Analyse de présentation orale en utilisant l'audio de l'oral. J'ai eu du mal à décrocher cet été en pensant à tout ça. Je vous invite à aller voir les notes liées à ce podcast. Je vais mettre les liens vers le blog d'Eaton Mollick ainsi que mon débauche de grimoire. Je vous invite fortement à aller faire des tests, à jouer avec, à contribuer à tout ça, contribuer à la conversation. Un conseil en terminant, vous l'aurez compris, il y a une grande différence entre la version 3.5 et la version 4 de ChatGPT. Si vous voulez l'essayer quand même, la version 4, sans avoir à payer, c'est possible de le faire en utilisant le moteur de recherche Bing dans la section Conversation. Une fois dans cette section, il faut utiliser la version créative plutôt que la version équilibrée. C'est la version créative qui nous donne accès à ChatGPT 4 gratuitement. Et dernier détail, il faut se connecter avec un compte Microsoft personnel. Ça ne fonctionne pas encore pour les comptes scolaires comme celui des enseignants. Allez-y, ouvrez des portes, faites du bruit. Ce podcast a été écrit et réalisé par Alexandre Bézinet, moi-même. Je suis conseiller pédagogique au Centre de service scolaire d'Émilil. Merci à Albert Gauthier pour la musique. Et je n'ai pas le choix de remercier aussi Ethan Mollick pour toute cette inspiration de cet été. Allez voir son blog, ça vaut la peine. Et allez voir les notes du podcast. OK, on se revoit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada